Mia Caron, conférence sur le développement durable en ingénierie. Je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Dans le fond, c'est difficile de penser son métier d'ingénieur sans réfléchir aux conditions dans lesquelles on va travailler, le monde dans lequel on va travailler. C'était un des objectifs de cette conférence qui, au risque d'être un peu répétitif, a été virtuel dans votre cas. Pandémie oblige. Oui, bien, initialement, la conférence sur le développement... Voilà, c'est arrivé. Le son est arrivé. Notre ingénieur son était... C'est parfait. Initialement, la conférence devait s'organiser en personne. Et elle a demandé près de deux ans de travail, de persévérance et de rigueur. Malheureusement, à quelques mois de la conférence, on a dû réorganiser nos plans pour l'organiser en ligne. Mais malgré tout, on a quand même été capables de regrouper près de 400 étudiants pancanadiens de plusieurs universités canadiennes à travers le pays qui comportaient un programme en ingénierie. Et cette conférence, évidemment, elle s'est créée dans des conditions qui n'étaient pas celles que vous aviez prévues. Donc, bilingues, virtuelles. Mais pour autant, même niveau. C'est-à-dire que vous avez eu vraiment de grandes pointures, de grandes personnalités qui ont accepté de venir... Bien, vous aider à anticiper le monde de demain. Oui, tout à fait. On a eu l'honneur d'accueillir David Suzuki comme conférencier d'honneur pour notre événement. Wow! Ça a demandé beaucoup de travail, mais étant donné que c'est en ligne, ça a un peu facilité la logistique pour pouvoir l'accueillir. Savez-vous combien de personnes se sont branchées sur l'événement? Oui, environ entre 200 et 250 personnes virtuelles. Et on va, si vous le voulez, boucler notre boucle. Vous êtes, vous, ou tu es, pardon, et vous, peut-être la cohorte qui a organisé, en fait, optimiste sur le monde dans lequel nous serons? Oui, je suis très optimiste quant à la relève qui s'en vient, que ce soit en génie ou dans tous les autres domaines. Je pense que l'environnement est vraiment à cœur pour notre génération. Puis, j'ai foi qu'on va... Changer les choses? Oui, changer les choses. Et le génie peut faire ça? Oui, certainement. Que ce soit un domaine génie ou les autres, on n'aura pas le choix de travailler ensemble pour trouver des solutions puis s'améliorer. On va se laisser là-dessus, moi, le « oui, certainement », ça me convient parfaitement. Je dormirai plus tranquillement cette nuit. Dans les doutes devant l'avenir, je me dirais, j'ai eu un « oui, certainement » d'une future ingénieure. Merci beaucoup et à vous. Bravo.